Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille, on est avec M. Servat, député de la première circonscription qui nous a invité aujourd'hui à cette marche de son association Ecosabi. Mais oui, il est aussi le président de cette association qui englobe énormément de militants. Donc il va nous expliquer effectivement comment il trouve cette marche. Regardez, beaucoup de personnes aujourd'hui, on est en plus à l'intérieur des terres, une super oxygénation avec beaucoup de monde. Bonjour M. Servat. Bonjour M. Servat, bonjour au Média 97+. Tout d'abord, je dois saluer la présence de 97+, toujours présent, plus près de la population. Et depuis quelques temps, j'apprécie le travail. Et vraiment, félicitations M. et toute ton équipe, parce que tes reportages sont authentiques. Ils défendent la Guadeloupe, ils défendent les Guadeloupéens, notamment sur la voiture à peinture. Tu as été extraordinaire. Si vous appartez, vous n'avez pas de parler d'Esta suffisamment. Ready, you're so cool ! Ready, you're so cool ! Eh bien, qui butin ! Eh bien, Mickael Ploukost, poète noir, un soir de semaine, il était présent. Et donc, ça c'est bravo. Qu'en fait ? Voilà. Eh bien, j'ai fait que c'est mon organisme Marche Santé, avec le mouvement Icozabim, le mouvement citoyen militant. Le sport, c'est la santé, Mickael, tu sais ça bien, tu es un champion. Exactement. Et ça, c'est mon nom de sauf qu'on est un champion cultureliste. En tout cas, tu as fait du bon sport avant. Ou arrêté ? En tout cas, on n'a pas ni tant. On présente plutôt un peuple à présent. Eh bien, en tout cas, tu tiens la forme toujours. Ah, merci, Fréo ! Et donc, eh bien, nous faisons Marche Santé. Belle réussite, je suis content. Il fait beau. Il ne fait pas trop chaud. Nous dit, c'est, on marche détente. On marche détente, une heure et demie, tranquille. Nous partons après, c'est nous, jour de la séance novembre. Et il y a beaucoup de personnes, hein. On m'a dit qu'il y a quasiment 300 personnes, ou plus de 300 personnes. Plus, plus. Plus que 300, d'accord. Eh bien, c'est un bon bitin. Et nous, nous sommes déambulés tranquillement. Parce que, pourquoi ? Nous voyons qu'il y avait des affaires Covid, là. Nous n'y avons le comorbidité en Guadeloupe. Hypertension, obésité, diabète. Et nous savons, Mickaël, que le sport guérit ça, en tout cas, peut combattre ça. Eh bien, c'est pour ça que nous la jouons de là, tranquillement. Et nous faisons l'échauffement au-delà, hein. Avec Steve Ségoire, Ségoire, et l'homme qui sait faire bouger les corps. Ah oui, monsieur Ségoire. Et tout à l'heure, à la fin, nous voyons, on zumba, il y avait même Missy Assa, Steve, la machine. Eh bien, c'est la détente. Et comme ça, ensuite, on aura un ravitaillement. Chacun a eu un tee-shirt. Et ensuite, chacun pourra, enfin, qu'il y a ses occupations, ce jour férié. C'est ainsi, en famille, dans la belle nature abîmienne, nous sommes derrière la zone du gazon Bourgogne. On découvre un barrage compacté qu'on est. C'est impressionnant. Un ouvrage extraordinaire pour retenir l'eau. Encore un vrai cocotier, encore un vrai ancien chanracan, encore un vrai l'activité, encore un vrai des abîmiens. Content. Monsieur Camargo. Ouais, nous nous sommes bien ensemble. Nous nous sommes bien, mais nous nous sommes bien. Nous nous sommes bien. Mais de temps en temps, nous nous sommes bien. Et donc, voilà. Eh bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, tranquillement, sans complications. Ben, nous nous contentons, vrai, effectivement. Ben, il y a un nous comme ça, qui est proche du peuple, qui aussi prend soin à santé. Parce que nous, toujours, même avant que nous connaîtes nous, on connaît vous sur les réseaux sociaux. On va voir qu'on va courir. On va voir qu'on va dire, mais oh, mais c'est un député, effectivement. On va voir qu'on va faire en l'eau sport, en l'eau compétition. On va dire qu'on va courir dans le monde. On va voir qu'on va monter. Et effectivement, après s'en découvrir, il y a un abîme. Et on voit qu'il y a un abîme. Et on va voir qu'il y a un abîme. On va regarder ces partisans-là, ces militants-là. On va voir que tout le monde gaya, comme on va dire. C'est le monde gaya, c'est le monde solide qui est entouvé. C'est des fourmis rouges. Ah oui, des fourmis rouges et des fourmis monioc. Ils sont sortis de tous les côtés en Guadeloupe. J'ai eu de là, ni un madame qui dit moi est sorti d'Anse-Bertrand, ni un monsieur qui dit moi est sorti de vieux habitants. Prendre vous compte ? Ah oui. Et le marché a débuté à 6 heures du matin. Donc ça veut dire qu'on a motivé. Ça fait plaisir, c'est encourageant. Et on va parler des sports, on va aussi les réseaux. Mais c'est plutôt moi qui t'a regardé aussi les réseaux. On t'est toujours impressionné, c'est vrai. Là, on va y préparer en compétition. On va transformer en quelques semaines. Tu étais très bien, c'est-à-dire que tu devenais très costaud. Et comme c'est joué à un café tibouin, d'après moi, un café tibouin miscu, bien évidemment ça. Ah bien, c'est-à-dire que tu fais des entraînements ensemble. Avec plaisir, nous faisons des entraînements. Comment nous termes-moi ? Nous faisons des entraînements. Nous faisons des entraînements. Effectivement, avec 1m90, ça où effectivement, Pesav travaille sur ton niveau. 1m86, tout seulement. Ah, mais moi j'aurais du 90. 1m86. Donc, et c'est vos cofons de travail aussi qu'ils font nous saluer, qui est formidable au niveau de ça, nous avons vrai au niveau de l'Assemblée nationale. Des fois, nous avons vrai notamment au niveau des suspendus. Oui. Nous avons vrai qu'on s'est parmi les seuls. On n'a pas envie de s'ousser les seuls pour ne pas crier l'ennemi assez haut. Mais, qui prend position, qui dit non à l'obligation vaccinale, non à ceci, non à cela. Eh bien, bon Dieu ça, Michael. C'est très important. Au cas où nous avons l'occasion d'être jambitin, qu'on ne l'a pas connaître, le combat n'est pas terminé pour la réintégration des soignants suspendus vaccinés. Et, le 24 novembre, en cas où nous avons rendez-vous le 24 novembre, à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, nous avons une proposition de droit de la France insoumise, qu'un groupe en moins, l'IOT, l'IBIAT, 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 qui soutiennent, pour nous réintégrer des soignants suspendus non vaccinés. Et quelque chose d'extraordinaire, on peut être ministre, notamment à la santé, là, on peut être cinéma, y compris le ministre des Outrements, qui va comprendre ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pas fait. Ce messier, il y a encore trouvé, il y a méchants, il n'y a pas humains, il n'y a pas de gens, des femmes qui ont besoin de travail, qui ont envie de travail, qui aussi n'ont savoir faire dans la santé. Et, il y a nous besoin, ah, Natula commence à rentrer ici, et il y a nous besoin, il y a pour soigner, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Et, à ce moment de mon intervention, on y a pensé pour les vacciner, les soignants vaccinés. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, les professionnels, les autres aussi, nous parlons à parler assez des autres, parce qu'ils n'ont ni droit à considération, parce qu'ils ont choisi de vacciner, ils ont choisi de travail, pendant la période Covid, et ça, c'est tout à votre honneur aussi. Encore un moment des autres, s'il vous plaît, de faire preuve aussi, en s'en faisant cédé humain, parce qu'ils ont travaillé dans le secteur de la santé, de faire preuve d'humanité, même s'il y a des tensions, même s'il y a des dégradations, même s'il y a des choses regrettables, eh bien, encore un moment des autres, n'ont ni une disposition d'esprit, d'accueillir, un homme en forme, qui part à travail, et qui a envie de travailler. Donc, encore, revient au suspendu. Encore, bâti, semaine prochaine en France, parce que le 24 novembre, c'est la séance, mais en commission, nous avons déjà commencé, mais en commission, mardi prochain, pour que nous votés, un peu disant, en fonds de travail, pas moi, tout seul, en l'autre monde, la France Insoumise et la NUPES, d'accord pour la réintégration des soignants. Nous, groupons-nous, l'IOT, nous d'accord pour la réintégration des soignants. Les républicains, d'accord pour la réintégration des soignants, et le Rassemblement National, d'accord pour la réintégration des soignants, en remontant tous ces groupes-là. ça veut dire que aujourd'hui, l'opposition majoritaire, et que le gouvernement veut, qu'il ne veut pas, il faut nous faire en sorte, de voter ça, semaine prochaine en commission, et le 24 en séance, nous avons misé ça, le travail continue, et le combat n'est pas fini, tant qu'il n'y a pas gagné, la réintégration des soignants, nous a lité. Eh bien, c'est ça qu'est le peuple-là. Ah bien, on voit, les gens, les gens vont marcher, t'as vu ? Ah oui, alors nous avons essayé de montrer les autres ça, rapidement, ils ont dit, ben, juste devant, on a vu, effectivement, lignes-là, qui d'ouvrent, là, il n'y a pas encore d'ailleurs, donc depuis nous, les autres, qui nous ont appris, de 300 moune, eh bien, c'est vrai, nous avons donc marché, il y a autant de moune, qui depuis nous ont fait des marches, avec le collectif, des organisations en lutte, qui nous ont salué, eux aussi. Vous pouvez dire, on y a un âge. Mais vous savez, camarades, vous savez, c'est ça qu'il y a de toute façon, en vidéo, vous pouvez voir ces commentaires-là, en l'homme qui dit, oui, mais pourquoi, c'est-à-dire qu'on va marcher avec le collectif, là, pour que vous puissiez, ni plus de moune, ensemble, pour faire bloc, c'est-à-dire que c'est une question, c'est-à-dire ? Oui, c'est une question qui est intéressante, et en cas de vous, on parle dehors de la population, on habite, on citoyen, et on travaille à faire, moi, et en cas de vous, c'est-à-dire régulièrement, pour parler de ces moune, en cas de vous, c'est-à-dire que, notamment, la Providence, Belle Espérance, en cas de vous, et nous n'allons pas aller, mais on n'a pas fait publicité, c'est-à-dire, on n'a pas fait communication, c'est-à-dire, mais on n'a pas fait travail, moi, chaque monde n'a pas fait travail, moi, je travaille à moi, et moi, je travaille à des députés élus, moi, et nous, la convergence des luttes, la convergence des luttes, nous n'allons pas opposer, un message que je veux faire passer à la population, ne vous laissez jamais entraîner par la division, parce que l'État français, l'adversaire veut toujours diviser pour mieux gagner, c'est travail, qu'elle dit, mais Michael, pourquoi il est aussi costaud, il est trop costaud, nous n'allons pas contre le même, et là, nous nous avons en division, et on se laisse embarquer par ça, convergent vers les luttes, et non pas opposer les actions. Et des fois, on se trompe d'ennemis, justement, nous n'allons pas l'ennemi, c'est le vrai ennemi qui a détourné nous, pour faire que vous et moi, nous l'ennemi, parce que c'est comme nous, nous n'allons toujours en vie, les ennemis, alors que l'ennemi est ailleurs, alors, il y en a nous, vous n'allons pas que vous et moi, nous sommes, Michael, nous n'allons pas que vous et moi, nous sommes. Oui, oui, oui. Bon, eh bien, il y en a avec les Guadeloupéens, pour la convergence des luttes. Alors, là, nous avons effectivement conclué assis au mat, pour nous expliquer que, alors, d'après les chiffres que nous avons, nous, nous avons 6 millions de bénéfices, et 200 000, que nous avons rebat la ville, donc, ce qui veut dire, c'est que nous avons représenté à peu près 3%, donc, c'est vite fait, mathématiquement, nous avons un centi, nous avons un centi, nous avons un centi, des comptables là, donc, nous n'avons pas de près 3%. Donc, alors qu'elle ouvrait, effectivement, concernant les éroliennes, mais, effectivement, Petit Canal, négociait 10% à 6 bénéfices, à, effectivement, ces éroliennes-là, ce qu'il a fait, comme il y a 10 éroliennes, donc, il y a 10 bénéfices à 1 érolienne sur 10. Est-ce qu'on a dit qu'à l'époque, c'est Élua qui gérait ça, il y a mal géré ça, il y a pas moins d'éroliennes ? Justement, c'est pour ça qu'on a gourmet aussi, et puis, il y a une épice retombée. Oui, alors, en paix, il y a pas gourmet, il y a gourmet, il y a essayé de faire un amendement qui permet à la ville de Bouillon de toucher l'agent, mais c'est insuffisant. J'ai de là, l'agent-là, basé sur la puissance produite par l'usine de Bouillon, plus de 12 mégawatts. Eh bien, à présent, il faut nous augmenter tout là pour nous multiplier par 2 ou 3. Il ne faut pas nous pénaliser non plus l'entreprise qui investit parce qu'il faut encourager et il faut permettre de faire les investissements, mais il faut nous permettre à la population de payer moins de l'électricité l'Union centrale en Antoie et il faut nous permettre à la commune, la région et le département de toucher plus. Ça va? C'est bon, ils n'ont pas marché avec moi, j'ai de là. Il faut m'en revoir bien. Ok, la prochaine fois. Ça va? Ouais. Eh bien, voilà, c'est ça, nous avons travaillé, c'est ça. Et en cas de partie, nous avons fait des auditions avec groupe en moins, groupe Liotte, sur l'accélération des énergies renouvelables. Et pour l'instant, à l'Assemblée, il n'y a pas de titre 5 zone non interconnectée. Qu'est-ce que ça y est zone non interconnectée? C'est nous, c'est tous les Outre-mer, c'est la Corse et c'est quelques îles bretonnes. Eh bien, nous allons goumer pour qu'ils ont intégré en titre zone non interconnectée dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables parce que nous n'y doit aussi au chapitre, nous, les Outre-mer. Alors, pour nous conclure, parce que nous sommes presque arrivés pour les mondes qui sont venus d'ailleurs, les populations qui sont venus d'ailleurs et qui sont dit qu'ils constatent qu'ils voulaient effectivement faire la politique parce qu'ils n'ont pas avoué effectivement qu'ils sont passés en l'open dans la politique. Politique là, on passe en l'open. Ils n'ont pas dit oui, mais ça n'a pas fait parce qu'à la politique, un jour, ils n'ont pas mis en haut, le service est le sauveur, un autre jour, ils n'ont pas dit ceci, cela. Donc, du coup, qu'ils peuvent dire de nouvelles générations qui vivent dans la politique? Travaillant moi, à chaque fois qu'on école, en collège, en lycée, on a dit, on a été invité, pour parler de la jeune, en CAI. La mission, c'est de transmettre. D'ailleurs, le premier métier, c'est de professeur. Transmission, pédagogie. Ah oui, nous avons déjà à Benbridge. Ah oui, à Benbridge, dans la classe préparatoire d'expertise comptable, je salue les DCG et DSCG. Et donc, en cas de l'ambition, nous avons travaillé pour quoi ? Pour la jeunesse. Là, on a des biens, en comprenant, enfin, là, on a des moins jeunes, j'en ai 48 ans, donc j'en ai presque 50-60 ans. En fait, on travaille pour pour les générations futures. Et nous faisons qu'ils ont engagé, qu'ils ont pris responsabilité, qu'ils ont challengé, qu'ils ont dit « Ben, député, servard, conseiller municipal, communautaire, il faut faire ça comme ça, ça ne va pas faire comme ça. » Et qu'ils ont engagé, parce que le militantisme, la citoyenneté, l'engagement, c'est très important, parce que sinon, nous n'allons pas laissé au pouvoir des trois qui sont pas bons encore, et il faut nous changer ça. Mais pour changer ça, il faut nous avoir un jeune qui est engagé. Alors c'est vrai, on sait ça, on vit ça, que parfois on y vit à roi-faire, vie personnelle à roi-faire, vie professionnelle à roi-faire, et l'engagement politique son engagement est gras, très dur, comme on dit, on loue l'énergie, on loue le temps, on loue le sacrifice, on loue l'argent, et parfois, des déceptions, puisqu'on ne peut pas faire suffisamment pour la population, et parfois, il n'y a qu'à dire ça. Donc, ce qui mène... Mais quand on encadrait des jeunes là, Yann Siranton, avec Lapin aussi, Jim Lapin, Raphaëlla, oui, c'est même nom là, et du coup, Raphaël Lapin, qui a encore encadré bien aussi. Eh bien, Raphaël Lapin, t'es attaché parlementaire, en moins, brillantissime, nous bien travaillons ensemble, nous faisons des belles travails, à présent, envoie Kagoumé en tant qu'avocat déjà, et puis en tant que Saint-Rosien, et encore encouragé, il y a... Foute-fait, foute-fait garçon. Et oui, Yann Siranton aussi, très doué, aux ABIM, président d'Alevini, à Levini, mais pas que, Domestail, Connection, et puis, secrétaire général à Mouvement Icozabim. Bonjour, ça va ? Secrétaire général, à Mouvement Icozabim, et donc, hop, ça va ? Ça va bien, messieurs ? Et donc, eh bien, Yann Siranton fait un très bel travail, par exemple, Macha, il participait grandement à Succé High, et en très fier de pouvoir permettre à des jeunes doués, parce qu'il y a quatre supérieurs, il y a eu un gros concours là récemment, il dit moins, de pouvoir prendre le flambeau, parce que nous ne sommes pas éternels, et on a besoin que notre Guadeloupe avance avec sa jeunesse, qu'elle reste en Guadeloupe. Travailler à nous à Levini, à Véantiranton, c'est fait en sorte que tous ces mounakapatis-là, qu'elles y reviennent, parce que c'est énergie en nous, c'est intelligence en nous, c'est fertilité en nous, et ça, c'est le combat principal en moi. Et puis, on y a un combat contre le racisme, moi aussi. Ça fait un député, l'Assemblée nationale, qui a dit qu'il retourne en Afrique, retourne en Afrique, c'est des racistes, des xénophobes. Et nous qui sommes toujours en position octogonale avec ces mounakapatis-là. D'ailleurs, on représentait le groupe en moins au bureau de l'Assemblée nationale la semaine passée, et en m'en donnant le groupe en moins, la sanction la plus dure contre ce député raciste, et c'est ça qu'il fait, et on est bien content. Alors, rappelez-nous, il y a eu 15 séances, c'est ça qui peut participer ? Il y a eu 15 jours, où qu'il retourne chez lui, il ne peut pas rester à l'Assemblée nationale, et ça va ? Et il nous baille aussi deux mois de suspension de la moitié de sa rémunération des députés. C'est la sanction la plus dure, au jour. D'accord. Il a eu le maximum, et nous voyons effectivement que le Rassemblement national aussi, qu'il y a eu un nouveau président, parce qu'avant, c'était effectivement toujours la famille Le Pen, et là, qu'en pensez des nouveaux présidents à l'Assemblée nationale ? On ne va pas penser à rien, on ne va pas parler de ces messieurs. On va parler... Voilà. Eh bien, nous, nous allons tout comprendre. Il y a des fois, un silence veut dire beaucoup plus que mille mots. Eh bien, voilà. Donc, nous avons ici et Cervais, presque arrivés à l'Occala. Il nous a dit juste un mot de la fin, et pour nous conclure, un mot de la fin, quelqu'un dit peuple là, présent, peuple abimien, peuple guadeloupéien, parce que même si la circonscription, la première circonscription, c'est la circonscription des abimes, mais c'est un monde qui est engagé. Il a parlé à l'Assemblée nationale, il a parlé pour la Guadeloupe. L'avenir de la Guadeloupe, ce sont ses enfants. Eh? Ah! Le bain! Quand t'as bruit. Eh? Quoi mi-cola? Quoi mi-cola? Eh bien, en radio, l'avenir de la Guadeloupe, c'est sa jeunesse, tout d'abord. Donc, nous allons travailler pour que la jeunesse restait, et c'est parce qu'il rêve, il y a des conditions sérieuses de travail à niveau. Deuxième avenir de la Guadeloupe, c'est le tourisme. Un moteur de croissance important sur le tourisme. Il faut nous travailler pour être plus forts, plus accueillants, que nous nient des touristes à forte valeur ajoutée, qui nient l'agent, qui nient l'agent, qui nient l'agent, qui viennent dépenser en Guadeloupe. Eh bien, il faut nous travailler sur les bateaux de croisière, par exemple, de moins de 800 mounes, pour nous nient des touristes de qualité, non pas des touristes de masse qui part à consommer, qui sont des touristes qui vont accueillir ça, sandwich. Et puis, l'avenir de la Guadeloupe aussi, c'est l'exemple du travail ensemble, de la tolérance n'est-ce pas des mounes qui sont catholiques, chrétiens, musulmans, athées, juifs, chinois, indiens. Eh bien, nous sommes exemples en Guadeloupe parce que nous vivons avec toutes ces menaces en bonne harmonie. Eh bien, nous sommes exemples pour la France. On continue comme ça, nous avons un bel pays, nous avons un bel archipel et si nous pouvons rentrer avec vous au Capoté-Malèvre, il va à Capoté-Malèvre, il va à Capoté-Malèvre, nous sommes arrivés. Merci.